Salut tout le monde c'est Styro j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va très très bien les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2023 et aujourd'hui on va commencer notre Tour de France habituel vous le savez à chaque sortie de jeu ce qu'on se fait histoire de découvrir déjà le parcours du Tour ça fait plaisir découvrir un petit peu le gameplay, découvrir les notes, découvrir tout ça, se familiariser avec le jeu on se fait un Tour de France avec la Groupama FDJ j'y suis comme ça tous les ans quasiment depuis 2019 je crois donc on va se faire ça aussi cette année pourquoi Groupama encore parce que bon à la sortie c'est un petit peu la tradition on va dire de la chaîne un Tour avec Groupama 3 étapes par 3 étapes donc aujourd'hui les 3 premières puis étape 4 à 6, 7 à 9 etc etc on connait bien l'équipe et ça permet de jouer sur tous les tableaux c'est ça qui est plutôt bien ce que j'ai fait uniquement si vous avez vu le Pro Team je radote mais j'ai modifié les noms forcément des coureurs dans l'éditeur donc 3 équipes à renommer, Top Sport Landerun, il y a également Quickstep et Kofi 10 cette année à modifier les gars et ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement fait une start list, une base de données juste pour avoir tous les leaders sur le Tour comme d'hab vous pouvez faire les start lists que vous voulez mais pour le Tour j'ai créé une start list c'est à dire qu'à la base dans le jeu si vous lancez un Tour il n'y aura pas Remco chez Quickstep là je l'ai mis voilà tout simplement donc j'ai mis tous les leaders, tous les sprinters, un peu tout le monde comme ça on va se régaler il y aura tout le monde et on va voir ce que ça donne et puis ce qui est bien c'est que ce premier Tour il permet aussi de jauger un petit peu le jeu voir s'il y a des notes à modifier tout ça comme ça pour le Tour en intégralité de juillet et bien ça sera un peu plus sympa et oui donc on va partir pour le Tour de France les 21 étapes départ de Bilbao peut-être que vous ne savez pas cette année dans le jeu nouveauté les étapes de moyenne montagne vous le voyez 8 étapes de plaine, 4 étapes de vallon, 2 de moyenne montagne il me semble que c'est Puy de Dôme et la 20ème étape il me semble, il me semble que c'est ça, 6 étapes de montagne et un seul chrono de 20 km chrono individuel on va se mettre hop en légende base de données base numéro 1 du coup solo chute avec abandon on va mettre prépa activer ou désactiver, non on va mettre désactiver comme ça après, ah quoique non sous performer ou non on va désactiver incident de course on va mettre normal coureur on va mettre pour tout le monde, chute avec abandon et maladie on va mettre normal, on va pas mettre avec abandon sinon c'est trop chiant le but c'est quand même qu'on garde tout le monde jusqu'à la fin même si il y a une chute et que ça abandonne tant pis c'est comme ça alors le choix des équipes au niveau du menu ça n'a pas trop changé, vous voyez les différents leaders en fonction de la start list de données qu'on a choisi tout simplement, bon c'est bizarre ils mettent pas Mathieu pour Alpecine, bizarre il y a le palmarès pour chaque coureur que vous avez, chaque équipe que vous avez joué, si vous faites un tour avec Jumbo et que vous gagnez le maillot jaune, le maillot de la montagne et le classement par équipe, vous aurez un petit 1 à côté quand vous serez sur la case Jumbo pour ce palmarès là, c'est toujours un petit détail, c'est toujours sympa donc nous on va se prendre la groupama fd stratégie et au niveau de l'effectif on va se prendre Gaudu, Kung, Madouas, Pinot, Desmar, ils ont mis Paché, Géniette, c'est Storair, ouais pourquoi pas est-ce qu'on pourrait pas prendre, bon au niveau des notes vous le voyez, il y a Bruno Armireil qui est champion de France chrono aussi, bon il y a les jeunes Grégoire Martinez et tout, mais ils ont pas des stats de faux dans le jeu honnêtement Grégoire ça va, Grégoire, Martinez ça va pardon, Grégoire un peu moins bien, non non Grégoire même en moyenne montagne il est pas ouf, Grégoire pas dingue, Martinez est bien meilleur, on va pas se mentir sinon il y a qui ? Il y a Penoet aussi, ouais, après avec Desmar ça suffit, peut-être prendre Armireil ou il y a Rudy aussi, non Armireil comme ça il y a la tunique bleu blanc rouge sur le chrono et on fera le chrono avec lui c'est sympa, voilà comme ça niveau équipe on est pas mal je pense, partir avec cette équipe là ou alors à la place de Paché on prend un poisson pilote, non vous savez quoi ça va servir à rien non non on va partir comme ça, c'est pas mal et sinon au niveau des notes vous le voyez, Gaudu 81 montagne 68 chrono, j'ai rien noté donc A, Agilité, A en récup, le physique classique en Valon 79, en moyenne montagne 80, Pinot lui en moyenne montagne 77 et 78 montagne c'est un peu moins bien donc on va faire à peu près comme tous les ans, Maillot Verdémar, Maillot à poids Pinot, Maillot Jeune David et on va essayer de se régaler et vous voyez le parcours au complet qui est disponible peut-être que vous connaissez pas, que vous n'avez toujours pas vu le parcours du Tour, c'est possible grand départ de Bilbao du coup et du Pays Basque cette année avec du coup une première étape vallonnée, une deuxième vallonnée encore cette année vous le voyez, les grimpeurs mis en jaune, ce n'est pas des grimpeurs pour les points de la montagne enfin si il y a les points de la montagne mais c'est surtout des sprints bonus le retour comme en 2021 pour ceux qui se souviennent, il y avait notamment ça au mur de Bretagne par exemple où ce bon vieux Mathieu Van Der Poel s'était imposé 8 secondes, 5 secondes et 2 secondes de bonif pour les 3 qui passent en premier ça permet de dynamiser un petit peu le final et de forcer les favoris à attaquer et aller chercher ces bonifs là on ira à Bayonne sur l'étape 3 direction la France et ensuite directement dans les Pyrénées une étape de plaine à Nogaro, puis Larince, moyenne montagne Cotteret avec le Tourmalet notamment, ensuite direction Bordeaux pour un sprint Limoges, on ira ensuite au Puy-de-Dôme, ah non le Puy-de-Dôme a été mis en montagne pardon c'est pas moyenne montagne, ok c'est Larince qui a été mis en moyenne montagne, pourquoi pas petit premier repos, on aura ensuite Vulcania-Isoir petite étape vallonnée pour Baroudeur j'imagine une arrivée à Moulin, départ de Clermont, étape de plaine, Belleville en Beaujolais Vallonais également, le Grand Colombier pour l'étape 13 on ira ensuite à Morzine, arrivé en descente et l'arrivée à Saint-Gervais-Montblanc pour la fin de deuxième semaine qui est plutôt sympa la troisième semaine, le chrono de Comblou, le seul chrono de ce tour, 22 km l'étape de Courchevel, on la connait bien sûr avec le col de la Lose c'est le col de la Lose à la fin qu'on voit là sauf qu'on ira un peu plus loin que le sommet, on s'arrêtera pas en haut et ensuite la fin de ce tour avec Bourre-en-Bresse, Poligny et la dernière étape, la deuxième étape de Moyenne-Montagne de ce tour l'arrivée au Markstein la veille des Champs-Elysées donc voilà, au niveau du parcours, on va voir ce que ça donne c'est assez, en vrai c'est assez équilibré, il y a pas mal de spring il y a pas mal de choses sympas, donc trois étapes par trois étapes aujourd'hui Bilbao, Saint-Sébastien et Bayonne et oui, il y aura le premier maillot, un poids, le premier maillot vert à distribuer tout simplement allez du coup nous sommes partis, vous le voyez au niveau de l'effectif alors est-ce qu'on va jouer un premier maillot de la montagne sur cette première étape ouais je sais pas trop, peut-être un Quentin Paché il me semble que, si je dis pas tonnerie, il est pas basque en plus Paché je dis peut-être de la merde là, désolé à Paché s'il est pas basque il me semble qu'il est du coin, peut-être que je dis de la merde bon écoutez, en tout cas, on va tenter avec Paché, vous savez quoi premier maillot de la montagne, bon pourquoi pas, 77 vallons il y a moyen d'aller le chercher je pense allez on est parti pour cette toute première étape comme d'habitude les gars, cet été on sera le tour en intégralité on aura le temps de découvrir chaque étape mètre par mètre mais cette fois-ci il y aura de la simu, il y aura des trucs sympathiques de part et d'autre allez on va tenter avec Paché comme je l'ai dit de prendre le premier maillot de la montagne ça peut être sympa, il y a Anthony Perez qui prend l'échappé derrière Grusdev aussi pour Astana, ok bon après j'avoue je suis un peu un bâtard avec Paché normalement on devrait les écraser un massiège bonnard derrière ah si on se retrouve à 4 tu vois on devrait les écraser au total il y a quoi, il y a 6, 11, 12 points à prendre quand même c'est pas mal, c'est pas dégueu après jusqu'où il ira l'échappé à voir, attention virage droite on va repasser par ici ça va nous permettre de voir les paysages de l'étape aussi ça peut être sympa ça on va attendre ma siège bonnard d'ailleurs le temps qu'il arrive bon sinon comme d'habitude n'hésitez pas je vous invite à lâcher un max de pouces bleus comme d'habitude sur chaque vidéo sur encore plus dans cette période-ci à la sortie des jeux ça aide énormément les gars à vous abonner, tout ça, à partager enfin bref, à venir sur Twitch aussi parce qu'il y a les streams, premier stream ce soir ce week-end, live 24h bah oui comme d'hab on change pas à une équipe qui gagne tout le temps sorti du jeu premier week-end, boum ça live écoutez on se rapproche du premier grimpeur pour le moment ça laisse pas sortir moins d'une minute d'avance on voit le peloton au loin là-bas regardez avec des coureurs qui essayent de ressortir on a Arjen Nivins notamment pour la loto Destiny qui essaye d'y aller qui essaye de nous rejoindre malheureusement pour lui j'ai l'impression que c'est trop tard ça va être compliqué pour lui de réagir et de revenir et de boucher à tout seul 40 secondes par rapport à 4 hommes allez on est parti Côte de l'Oquise ah oui les pourcentages on est au Pays Basque bienvenue ah oui un seul point bon on a toujours notre bon vieux oui merci il y a toujours bien évidemment l'EDS qui te parle de temps en temps le commentateur qui te dit quelques phrases à des passages clés attention Anthony Perez est bien en canne là Anthony est en très très grande forme attention à pas trop en faire Anthony j'ai l'impression qu'il en fait énormément quand même et qu'il va pas garder assez de jus pour faire les points si on pouvait essayer et profiter de cette difficulté regardez il y a 15% là on est au Pays Basque là on est en plein Pays Basque il y a toujours bien sûr la vue première personne qui fait plaisir surtout dans l'école comme ça pour les sprints c'est pas mal aussi allez allez 500 mètres pas lancer trop tôt vu comment c'est difficile ça serait un petit peu suicidaire ça sent le bon coup allez 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 Quentin derrière c'est Benili l'équipe de Benili qui roule pour l'étape allez 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 oui non non ça va passer tranquille pour Quentin Paché qui vient prendre le premier point de la journée ah ça se voyait après Perez a l'air quand même vachement fort on va pas se mentir on va continuer forcé pour essayer de sortir mais Perez a l'air d'être dans une forme exceptionnelle et on est en bord de mer regardez on attaque la côte de San Juan de ouais 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 de un de Jane Leavis qui a réussi qui a réussi à nous rejoindre finalement du coup on se retrouve à 5 c'est pas plus mal pour essayer d'aller le plus loin possible ça collabore pas trop les mecs ils ont pas envie de trop en faire non plus ça se comprend la zone de ravito elle est juste après on peut se permettre de forcer un peu du coup ouais on peut se permettre de mettre un gros tempo et essayer de fatiguer un petit peu tout le monde regardez GruzDev qui a directement du mal dès la première accélération ah oui non d'accord à GruzDev pas le temps GruzDev mon grand il a même pas cherché à comprendre le mec n'a pas envie d'être là le mec n'a pas envie de faire le tour énorme haha énorme énorme allez on prend le gel avec Quentin dans les gros pourcentages ah là c'est pas des énormes punchers quand on voit les notes de Quentin Paché par rapport aux autres logiquement si on fait pas un perfect et qu'on prend pas plus de 10 points aujourd'hui franchement c'est que je fail complètement Perez a l'air d'être fort Livin c'est pas mal mais ça reste moins fort que Paché Paché c'est 77 vallons c'est très très solide allez mon Quentin on est bien là les gros pourcentages on est dans du plus de 10% pour le dernier kilomètre ça va faire mal et on va se dresser sur les pédales allez Massiège Bonnard il en peut plus il est en danseuse depuis 3 bornes normalement on devrait être capable de le distancer Grusdev il va basculer à plus d'une minute 30 à ce rythme allez Bonnard il en peut déjà plus allez Bonnard en peut déjà plus Livin ceci on est clairement au dessus du lot par rapport à nos compagnons d'échapper on va pas forcer plus que ça un autre but c'est pas de partir tout seul c'est juste de prendre les points on va prendre nos gels tranquilles avant la bascule et du coup ça va faire 2 points pour nous 2 points supplémentaires pour Quentin 3 points déjà et bah écoutez magnifique 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 on rappelle le mode auto toujours voilà on s'arrête on lâche la manette allez attendez Bon Quentin allez le premier sprint intermédiaire de ce Tour de France ça arrive regardez on est autour de One Van Aert et de Calais B1 donc ça c'est très bien pour Arnaud on se replace tranquillement Bogachar est placé le dossard 11 et maintenant on va essayer de tout simplement prendre les points oh Pache qui fait 2ème du sprint ok pas mal pas mal pas mal c'est Anthony Perez qui a remporté le sprint du peloton bon nous vous le savez avec Arnaud Demare l'objectif c'est de gagner un maximum de sprint et gagner ce maillot vert on va voir allez Matt Spedersen qui est emmené par Jasper Steuven Yates qui est placé je sais pas pourquoi y'a Crack Andersen juste à ma gauche ok j'ai mis Mathieu Van Der Poel à part si je l'ai oublié ça serait contre ma part quand même mais normalement il est là allez attention je suis un peu bloqué là ouais ouais je suis un peu gêné avec Arnaud on va essayer de passer quand même Philippe Seine qui est là est-ce qu'on va pouvoir aller le chercher Jasper Philippe Seine prendre son sillage passer plein centre de la route et non on va passer 4ème malheureusement 4ème de ce sprint derrière E1 derrière Guirmet derrière Philippe Seine bon c'est pas grave 4ème bon on monte en puissance de toute façon Arnaud on va pas le voir avant l'étape 3 les gars donc lui il va rester au chaud et on a des coureurs qui sont en train de faire groupetto tranquille alors ça c'est un peu la crainte que j'ai pareil sur PCM j'espère que sur parce que faire un groupetto sur ce genre d'étape c'est un peu bizarre bon après aucun sprinter va passer concrètement on remise Van Art ou compagnie donc que les joueurs d'Imo ou que ces coureurs là fassent groupetto c'est pas grave hein tu vois on voit Venturelli ces mecs là bon ils font groupetto ils font groupetto Sam Bennett ils vont rien changer à la course bon Vauclin j'ai vu Vauclin ça ça fait un peu plus chier mais j'espère que par contre il y aura pas des trucs bizarres où sur des étapes de plaine après une seule difficulté ça forme groupetto et c'est fini parce que là clairement c'est ce qu'ils vont faire ils vont finir tranquille l'étape et du coup on va avoir un peloton réduit allez attention on attend vraiment le dernier moment cette fois-ci avec Quentin et on va quand même venir chercher les deux points au sommet juste devant Tony Perez et l'étape commence à piquer dans les jambes ah oui putain il tourne pas du tout attendez juste par curiosité il a combien en il a B pourtant ah bah je vous assure que ah ouais non mais c'est perturbant la position aéro en fonction de l'agilité même B pourtant B c'est pas hyper bas mais qu'avec F on est dans l'alto Del Vivero la plus dure difficulté de la journée c'est du deuxième catégorie 4,4 km 7% de pente moyenne allez j'ai demandé à démarre c'est normal c'est normal les gars j'ai demandé à démarre de finir tranquille juste se reposer garder du jus comme j'ai dit Arnon on le verra que là à l'étape 4 c'est fini pour ma siège Bonnard allez est-ce que nous on va mettre une première minace histoire un petit peu de jauger un petit peu les copains voir un petit peu ce que ça donne avec Quentin ça essaye de s'accrocher quand même ouais ouais Grusdev il essaye de s'accrocher et il n'y a plus qu'une 30 ça va se faire reprendre de toute manière c'est nous notre arrivée elle est là on prend les 5 points on aura pris plus de 10 points aujourd'hui au total ça serait une bonne journée on a déjà pris 5 points si on va aller chercher ça fait 10 on est quand même sur un 10 points je pense qu'on le garde Grusdev ça pète allez il reste Pérez il reste Livins derrière nous allez mon paché ah je suis un peu en vrai je suis ouah tac non qu'est-ce qu'il se passe hein ouah ouah attend on va vite prendre les points et filer chez David j'ai l'impression que Remco et Thaddeï sont un peu oh non je ne m'y attendais pas ça je ne vais pas te mentir allez Livins qui pète est-ce que Pérez va pouvoir nous accrocher il ne va pas pouvoir nous accrocher non non Anthony c'est terminé on prend 5 points de plus avec Quentin par contre ah oui d'accord nous on va passer sur David parce que là c'est quand même les choses sérieuses qui commencent regardez le peloton qui est en train d'exploser déjà sous l'impulsion de Vlazov oh ce final d'étape il va être exceptionnel oh les oh l'IA est hyper agressive what the fuck ah ouais mais il faut tenir les gars allez 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 je crois en vous prenez votre rouge tranquille on va leur demander de mettre un tempo élevé et nous on va gérer le final avec David mais là il y a tout le monde qui est placé qui est vigilant c'est Vlazov qui prend le dernier point devant tranquille arrête toi t'as fait ta journée c'est bon et nous avec David on est placé tranquillement assez spécial quand même t'es là avec ton leader c'est toi qui joue direct la game les deux premiers jours l'année prochaine ça va être encore plus en Italie si vous avez pas vu le parcours le départ de Florence encore plus dur et Madoise Pino ils sont là aïe 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 ça ça fait plaisir on va demander à Thibaut on va demander à Madoise de nous protéger et le reste on va aller leur demander de rouler tout simplement Madoise tu vas prendre ton gel aussi bon déjà ça fait plaisir l'année dernière il y avait le bug je sais pas si vous vous souvenez où en simulation dans les descentes il y avait un genre de bug de collision et quand vous touchez une roue devant vous votre coureur s'arrêtait il se faisait la chaleur en simu et tu pouvais pas simuler les descentes bon là il y a plus ça fait plaisir et on voit et la groupama est là la groupama est là elle roule bien devant il n'y a plus qu'Anthony Perez une vingt d'avance le fait qu'il y a quand même ces groupés tôt ça permet d'épurer un petit peu le peloton 150 millions de mecs au sprint et des sprinteurs improbables dans l'école ça ça fait quand même plaisir on va pas se mentir oh Pedersen lui il est là il y a un des mecs qui passe le mieux les boss sont là mais j'ai l'impression que EF pour Benili ils font du sacré boulot aussi si je dis pas de conneries dans le jeu David en vallon moyenne montagne dans les leaders c'est l'un des mecs qui a la meilleure note donc on espère que ça va se voir et j'ai l'impression qu'à première vue le plus fort dans ce domaine en moyenne montagne c'est Remco Remco et Poga je dirais en tout cas on est là qui a des bonifs la cote de pique 2,4 km 8,9% le final remonte aussi un peu regardez on est en train de sortir limite ça fait mal le tempo de Kevin Genietz le tempo de toute l'équipe carrément qui fait très très mal alors qu'on est pas encore dans les pourcentages celle là on va demander à Thibaut et voilà parfait Thibaut et Valentin qui vont venir mettre le tempo Anthony Perez est toujours devant regardez pour le moment 1 km Pogacar est placé il est vigilant le Slovène ça se replace du côté de Warren Barguil ah là ça fait mal là du 15% comme ça et Benili et Benili qui en met une allez on va suivre Higuita aussi Higuita Benili ça essaye de suivre on va y aller Anthony Perez se fait tout simplement déposer même s'il essaye de s'accrocher Anthony non c'est terminé oh Benili est fort oh Benili est fort Higuita est fort aussi vous roulez plus les gars non non vous roulez plus vous faites votre vie nous on est là pour le moment c'est Jumbo qui roule nous on va continuer on va continuer avec David à 9 km de la ligne attention j'ai l'impression qu'il y a le peloton qui scinde en deux un petit peu c'est Warren Barguil qui nous rejoint allez on va essayer de faire mal on va essayer de faire mal sur le sommet avec David déjà on va prendre les 8 secondes de Bonif ça c'est une très très bonne nouvelle voilà 2 points au classement de la montagne et 8 secondes on va attendre non on va attendre on va attendre les deux ça a rien ça a rien on va attendre Higuita et Benili voilà parfait on va attendre les deux et maintenant par contre on va essayer de résister il faut résister à un groupe de 27 c'est pas évident Daniel Martinez qui roule le problème c'est que Higuita et Benili ne veulent pas collaborer je sais pas pourquoi Warren Barguil est intercalé il y a Matei Morich de lâcher ah non mais pourquoi ils veulent pas collaborer là Higuita et Benili du coup ça revient du coup ça revient Wad Van Aert aussi qui a fait le jump on est 31 il y a Carapace de distancé quand même Simon Yet il y a du beau monde de lâcher quand même Wad Van Aert est là bon pour le battre maintenant Wad Van Aert je sais pas ce qu'on va être capable de faire on va demander à à Madoise de se mettre en relais 110 mettre un gros tempo en tête de peloton si possible pour pas que ça rentre parce que là je vois Carapace qui peut perdre du temps ça peut être sympa il y a de ceci oh l'attaque oh l'attaque de Woods ça suit pas si Martinez qui se met à rouler ah oui il est bien sorti Woods quand même là à 4 km 2 ah c'est dommage quand même que les Poga et toi après on est qu'à étape 1 peut-être qu'ils ont fait en sorte que dès l'étape 1 ça se crame pas on repasse au départ là on a vu tout à l'heure voilà Madoise est de retour il s'est replacé Pitcock est là ok ok on est dans les rues de Bilbao les décors sont mots il y a Van Aert il y a Guérin Thomas qui se replacent en protégeant le champion d'Espagne Rodriguez Simoniette s'est distancé on le sait ça remonte sur les 500 derniers mètres va pas falloir lancer trop tôt comme il l'a dit allez est-ce qu'on va être capable Jane Lee qui se place allez 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 mon David va falloir lancer va falloir lancer ça lance très très tôt quand même chez certains Michael Matthews est présent encore Mike Nulti est-ce qu'on va pouvoir essayer de se frayer un chemin peut-être avec David Julien Laphilippe non ils sont trop rapides ils sont trop rapides pour nous c'est Mathieu Van Der Poel qui s'impose ici à Bilbao qui va prendre le premier maillot jaune du coup on a pas réussi à distancer Mathieu Van Der Poel et compagnie du coup forcément au sprint c'est compliqué je sais pas si au sommet du 3ème 4 j'aurais peut-être dû forcer avec David j'avais fait 4-5 secondes d'écart par rapport au groupe de contre le problème c'est que tout seul pendant D-Born en fait je me disais collabore avec moi ils l'ont pas fait un peu des chiens on va pas se mentir et bah écoutez je crois que là c'est une première mondiale c'est une première historique même le vainqueur de la première étape n'est pas en jaune comment c'est possible et bah oui Higuita c'est Higuita qui a pris les 5 secondes de Bonif sur le sommet derrière nous nous on en a pris 8 Benili en a pris 2 ce qui fait que tout simplement Higuita en plus de la deuxième place il a 11 secondes de Bonif et c'est lui qui se retrouve en jaune et quand tu vois devant nous tu peux rien faire là franchement VDP Higuita Mathieu Van Aert Pogacar ça va très vite et encore on arrive à battre Pitcock je ne sais pas comment mais on a fait un plutôt bon sprint et on est en jambe ça fait plaisir est-ce que c'est compté les cassures de bah non Carapaz est rentré Simon Yates ça a été compté par contre une 12 après il me semble que Simon Yates est éclaté dans le jeu en montagne il me semble qu'il a 76-77 il a surtout une grosse moyenne montagne mais du coup pour le général on s'en fout un peu Osef ok ok bah écoutez c'est parfait du coup Higuita nouveau leader on est à 3 secondes quand même 8 secondes de prix sur les autres leaders sur un Poga et compagnie on prend Paché premier maillot de la montagne Van Der Poel premier maillot vert avec ce vert dégueulasse c'est le nouveau maillot comme en vrai les gars et Benini premier maillot blanc allez la seconde étape maintenant Vitoria Castez San Sebastián on est toujours dans le Pays Basque on est toujours en Espagne et on va se faire les 207 km encore pour Puncher et oui même si ah je ne sais pas en vrai est-ce que le deuxième 4 est vraiment dur j'ai du mal à voir dans tous les cas je pense à être même scénario à part si tu as un groupe qui part de loin je pense qu'on va avoir un sprint de costaud entre les VDP les machins et compagnie donc juste être placé prendre les bonifs peut-être qui peuvent nous permettre de prendre le jaune de rien ah ben vous voyez pour ceux qui ont regardé le pro team bon pas de spot sur ce qui s'est passé mais on a cette fameuse barre orange qui était aussi présente pour l'un de nos corps qu'on avait mis en échappé oh là Paché il l'a elle est un peu plus avancée que les autres mais les autres l'ont aussi c'est parce qu'ils ont peut-être travaillé non je sais pas j'arrive pas à savoir en fait si c'est une barre de fatigue parce que j'ai l'impression que c'est ceux qui prennent les échappés qui font beaucoup d'efforts qui l'ont énormément cette barre oh je sais pas on aura le temps de voir en tout cas l'équipe est en bonne forme dommage parce que bah on va pas faire grand chose peut-être une attaque de une attaque de Madoise hé gros gros puncher belle moyenne montagne non il y a un truc à faire Madoise dans le final ah je le sais les gars ah d'ailleurs on voit le dossard du combattif là de c'est qui c'est Tony Perez ah magnifique Pogacar avec son dossard non non c'est pas un bug les gars le maillot vert il a pas été foiré à la machine ou je ne sais pas quoi c'est bel et bien le même maillot vert peut-être que vous avez pas vu c'est pareil sur le Dauphiné et sur Paris-Nice mais c'est la couleur du maillot vert officiel maintenant moi j'ai envie de vomir mais c'est pas grave hé bah attendez j'avais pas vu 172 ah non et je me ah je suis mort ah oui le groupe Péto sous d'acquissep ils le connaissent ah ouais c'est ah ouais le groupe Péto à plus de 20 minutes la veille je suis mort de rire ah non c'est ouais c'est qui connaît Roglic ciao les gars c'est tombé c'est tombé aujourd'hui je crois si je dis pas de conneries parce qu'ils étaient là sur l'étape d'avant réaliste Roglic qui abandonne le tour qui tombe sur le tour jamais vu allez on est dans la descente qui va nous faire filer vers le sprint intermédiaire de cette étape où il y aura des points à aller chercher allez mon bon vieux Arnaud on vire bien magnifique Arnaud ça vire pas de ouf Arnaud un peu gros gros Arnaud oh Merlix qui a joué des coudes bon on va essayer il y a 5 mecs devant donc encore 10 points à aller chercher potentiellement pour le maillot vert bon forcément c'est vrai que avec ce début de tour j'avoue que les VDP les Van Arte et tout ils se mettent très très bien au niveau du maillot vert en vrai de vrai ça les met très très bien ces étapes un peu punchy comme ça après il y a plus d'étapes de pleine que l'an dernier par exemple l'an dernier c'était vraiment une abomination pour les sprinters c'était vraiment atroce pour eux là il y a quand même plus de sprint massif attendu allez c'est parti le kilomètre Guirmet là ça lance Pedersen qui est présent attention ça joue des coudes non on passe sur la gauche est-ce qu'on va pouvoir passer oui oui on va passer très largement même si Guirmet revient fort attention ah non Guirmet a failli remonter mais on a tenu notre rang avec Arnaud démarre et on vient de chercher les 10 points qu'il y avait à prendre de toute façon on ne sera pas là dans le final avec Arnaud donc il a fait tout ce qu'il avait à faire aujourd'hui Arnaud voilà ça se met en pilote auto c'est ciao alors on arrive au pied de l'ultime ascension l'étape a fait bien moins mal que la veille honnêtement l'étape d'hier était bien plus difficile on est dans les rues d'Irune et regardez devant en vrai une cinquante un train Pranske, Hugo Houl et des Virmo ah donc à voir vous le voyez pour le moment je suis sur Madouas on va voir Godu il est là il est placé protégé par Stéphane on le voit c'est en deux parties l'ascension pour le moment c'est premier passage un peu plus facile on les voit juste au dessus les hommes de tête d'ailleurs mais la deuxième partie est bien plus difficile Pino est placé Pogacar vigilant aussi avec son deux stars jaunes forcément tu le vois direct il perd du rouge en fait c'est là dessus qu'il y a comme d'hab elle fait un peu nimp c'est qu'au niveau du rouge il suffit d'une petite accélération pour qu'il roule et Quentin Paché qui se m'a roulé Quentin Paché qui fait le tempo avec son maillot de la montagne forcément ça peut devenir dangereux j'ai pas fait gaffe à qui a pris les points tout au long de la journée mais si celui qui a pris le plus de points aujourd'hui prend des points au sommet il peut nous prendre le maillot Axel là c'est André Yamador allez David ça reste placé ils viennent de perdre la moitié du rouge en une Axel ah c'est ça qui est problématique il y a toujours ce problème de gestion au niveau de la barre rouge en fait pour les gars on va leur demander de prendre le rouge regardez il est là à notre droite David il est placé oh c'est aussi ça le but je sais qu'on peut on peut perdre des secondes bêtes en le contrôlant pas mais c'est ça aussi on joue un peu sur tous les tableaux on tente des trucs on se régale genre le chrono on va le faire avec Bento on sait très bien qu'on va prendre un tir du coup mais c'est pas grave avec Bento qu'est-ce que je dis avec avec putain Bruno Armira pourquoi je trouvais plus son nom allez David prends moi ton gel bleu mon pote non ah il avait ah putain non ça a mis stoppé pardon il avait pas fini son rouge my bad bon bah arrête ton rouge et prends le bleu attention Enric Mas qu'est-ce qu'il fait Enric Mas 9ème ce matin Enric Mas qu'est-ce qu'il faut aussi loin il a pris une bête cassure là il va essayer de rentrer allez c'est une bonne idée de jouer avec Valentin on va mettre une grosse minasse mais en vrai avec sa forme vu les notes qu'il a dans le jeu ça serait un peu bête de s'en passer aujourd'hui et c'est toujours ce bon vieux Quentin Paché qui roule à bloc Quentin Paché qui continue de mettre le tempo on a les Movistar derrière qui y roulent pour rentrer forcément je sais pas pourquoi Mas est aussi loin il est peut-être tombé aussi c'est possible il est peut-être blessé on sait qu'il y a une grosse chute avec l'abandon de Roglic notamment Fogacar est à notre gauche Vingue est assez discret aussi les Jumbo assez discrets pour le moment David ça va ? David ça a l'air d'aller mais c'est nickel David oh le grand garçon magnifique 3 km du sommet 45 secondes je pense que s'il y en a un seul qui met une Axel là c'est fini on les revoit plus devant et Guita avec son maillot jaune on le voit bien il est un peu plus loin VDP avec son maillot vert il est placé en tout cas je sais pas si c'est pour Pedersen ou un autre mais Trek ils font un sacré taf Trek fait un taf phénoménal on voit même quoi avec son maillot de champion bon toujours le maillot dégueulasse sur TDF c'est dommage Madois il est là Madois il fait mal on va essayer de mettre une attaque allez c'est parti on va essayer de mettre une première attaque avec Valentin Madois essayer de faire mal à tout le monde est-ce que ça va être possible on n'est pas un gros favori pour le tour au général ça a essayé de suivre c'est Tadej Pogacir qui a essayé de suivre ok bon changement de plan ok on a un problème on a un problème c'est Tadej Pogacir en personne qui a essayé de suivre avec Wout Van Aert notamment allez on va essayer de de revenir avec David Madois il ne faut pas qu'il se retourne il ne faut pas qu'il se retourne Valentin donne tout par contre la roule plus Valentin là tu es avec eux là tu vas juste suivre les attaques est-ce que ça ne va pas se regarder peut-être un peu là là il y en a de partout c'est bien plus explosif que la veille Vingo avec Van Aert qui est présent ah non on est un peu décroché nous on s'est un peu fait à vouloir jouer Madois au final on s'est fait piéger on se retrouve avec Van Aert qui roule pour ramener Vingo et le peloton qui est derrière qui ne roule pas forcément ah parfait Quentin qui garde le maillot ça c'est une bonne nouvelle pourtant Hugo Houl a réussi à résister ah non on va profiter du travail de Van Aert on ne va pas se mentir derrière le peloton il y a 30 secondes ouais en vrai je ne sais pas si nous on est bien on est tracté par par Wout qui nous ramène c'est parfait les membres de l'échappée matinal ils se sont arrêtés là attention à ne pas tomber avec David c'est important on va pouvoir rentrer on va pouvoir rentrer grâce au beau travail on a de la chance en fait que Van Aert et Vingo se sont fait avoir par l'attaque de Pogga moi aussi je ne m'y attendais pas à l'attaque de Pogga d'ailleurs c'est lui qui roule à bloc ah bah oui le maillot jaune est distancé ah là l'avantage qu'on a c'est qu'on se retrouve en supériorité numérique tout comme les Jumbo derrière ils sont quand même en train de rentrer ah je pense ça va se regrouper ça m'étonnerait que ça de chaîne honnêtement ça m'étonnerait il faut continuer quand même parce que Pogga continue la descente ça galère un petit peu non ça va avec le A d'agilité on est bien avec David mais là il faut essayer de suivre tout simplement l'attaque de Pogga la descente de Pogga il faut essayer de la suivre et honnêtement c'est pas évident là ça me fait plaisir parce que voir les IA faire des descentes on voyait pas ça avant ah il s'arrête il s'arrête il a compris il a compris le le problème il a compris il a compris alors ce qu'on va faire c'est qu'on va repasser sur Valentin et on va demander à David de suivre les attaques parce que là une petite attaque bien placée avec Valentin ça peut peut-être ne pas nous suivre David qui est en tête parfait est-ce que là on en met une et là si on en met une qui nous suit qui nous suit avec Valentin ah on prend que deux secondes c'est Mollema Mollema nous suit en tout cas il a essayé il a pas forcément réussi mais il a essayé le peloton qui s'est scindé en deux sur l'attaque alors qu'on est dans Renteria on est pas encore dans Seine-Sébastienne à proprement parler ah mais Madoise il est fort il peut le faire ce genre de finish Madoise il en est capable il y a des mecs piégés Madoise qui est toujours à une minute je vois ce qui est le moze Martinez Guerin Thomas Poga qui est de re... oh bah vas-y il est fatigant il repart nouvelle attaque de Tadei ah bah écoutez c'est trop dangereux dommage j'aurais bien aimé jouer avec merde avec Madoise mais honnêtement c'est beaucoup trop dangereux c'est beaucoup trop dangereux de jouer avec Madoise on va lui faire prendre son rouge quand même il y a des attaques des favoris nouvelle attaque de Remco cette fois-ci suivi par Vingo Poga Wood Higuita ah ça essaye de s'attaquer mais c'est compliqué non on est placé aussi avec Valentin avec David qui récupère du rouge on est dans les rues de Saint-Sébastien 4 derniers kilomètres on va arriver à 48 le seul perdant ça va être masse alors est-ce qu'on aura peut-être dans les menus le petit logo mais est-ce qu'il est tombé est-ce qu'il a eu un problème on peut le voir là je crois on peut pas voir les logos ici je sais pas si on pourra voir les logos plus tard dans le menu ah mais là avec VDP et compagnie ça va être trop dur ça risque d'être trop dur attaque de Martinez attaque de Daniel Martinez il en met une on a pas réussi à récupérer tout notre rouge avec David Madoise qui est toujours là et cette fois-ci c'est Bardet qui en met une Romain Bardet qui met une cacahuète on essaye de le suivre mais ça galère un peu quand même on va lui dire de se mettre à 110 à Valentin c'est de jouer les poissons pilote ah là on est bien regardez on a emmené par Valentin Madoise Thomas Van Der Poel dans ma roue au sprint pour battre Van Der Poel mon pote je t'explique ça va être compliqué allez ce qu'il y a le mot ce qui est là qui se place il lance on va essayer de prendre le sillage de Mathieu Van Der Poel avec David est-ce qu'on va en être capable il est rapide il est rapide il est très très rapide on est au coude à coude avec Thomas Pitcock essayez d'aller chercher le poge ah mais non non ça va être trop dur 4ème place pour David Goddus victoire de Thomas Pitcock aujourd'hui à Sainte-Sèvres et bah écoutez qu'est-ce que c'est dur on va pas se mentir c'est un peu ah c'est ah la difficulté est bien jugée parce que des sprints comme ça ou dans les virages mais moi moi ce que je kiffe là c'est d'avoir vu Poga faire la descente et j'ai galéré à le suivre et honnêtement je faisais pas n'importe quoi j'étais je suis avec un gars qui a hâte à l'agilité et tout franchement dans les descentes et dans les virages l'IA me plaît beaucoup là bon après c'est comme d'hab là en plus je tourne avant la sortie même du jeu à tout le moment il y a un patch qui va tout casser mais si ça reste en l'état ça me plaît bien ah Van Aert a essayé de remonter mais trop tard comme ça elle a abandonné Teusveld annoncer ah non donc c'est bien l'étape 1 qui l'a abandonné au glitch ah ouais bon par contre moi attendez est-ce que Henrik Mas il est où Henrik Mas Henrik Mas Henrik Mas il est là il était au top bah non même pas il n'y a même pas le logo de chute alors qu'on est d'accord ah oui normalement on le verrait le logo de la chute ouais genre là il y a Moeufs qui est malade il y a Teusveld qui est tombé qui est abandonné non non bon écoutez juste je sais pas ce qu'il a foutu encore pire c'est qu'il est au top de sa forme donc c'est un peu bizarre ouais bon on va pas se mentir bon en tout cas au niveau du général on est 4ème à 6 secondes de Mathieu Van Der Poel qui prend enfin le maillot jaune après une victoire lors de la première étape une 3ème place aujourd'hui il prend le maillot jaune à Sergio Higuita Pitcock remonte 3ème nous on est là à 6 secondes on a pas pris de bonif aujourd'hui mais c'est pas grave le maillot de la montagne malgré les 8 points de Hugo Hull et les 6 de Villermot reste sur les épaules de Paché maillot vert toujours pour Mathieu Van Der Poel nous démarre 17 points mais il a fait que 2 sprints inter et c'est maintenant qu'il rentre en piste parce que cette 3ème étape elle est pour les sprinters normalement on quitte le Pays Basque on y reste Amorier, Bieta et Tchano direction Bayonne on rentre en France bien sûr le saucisson tout ça magnifique on va tout simplement assister au 1er sprint massif de ce tour 2 sprints ici avant d'arriver dans les Pyrénées et l'étape de la Reims et l'étape de Cotteret avec le Tourmalet donc écoutez on va voir on va voir ce que ça va donner mais Arnaud faut pas que tu nous déçoives oh bah super David il est en pique aujourd'hui par contre Arnaud est en pique aussi ça c'est pas mal ça ça c'est même très intéressant allez c'est parti on arrive au sprint intermédiaire de cette étape de Bayonne full bord de mer assez sympa honnêtement franchement le départ au niveau des décors de ce Pays Basque qui va être exceptionnel je parle dans la vraie vie déjà que dans le jeu c'est pas si mal et pourtant on a des graphismes de 2003 alors dans la vraie vie ça va être exceptionnel allez mon petit Arnaud c'est aujourd'hui en plus on est en bonne forme c'est aujourd'hui qu'il va falloir faire les différences tout simplement rien à dire rien à dire bon en tout cas ils sont que deux à l'avant aujourd'hui Andersen et Daniel Hoss ce qui fait qu'on va tout simplement se retrouver avec 15 points distribués c'est pas mal 15 points imaginons on s'impose et on va chercher le sprint inter ça fait un total de 65 points aujourd'hui c'est pas négligeable allez Krohn Stuyven petit placé Matsuz on est à 2,5 km du sprint Matsuz il est là Matsuz il se faufile Yagirame qui a l'air d'être un sacré concurrent pour le maillot vert en vrai surtout que lui c'est pareil que VDP et tout il a pris des points sur les premiers jours allez ça va être parti le sprint inter ici à 1 km à Sarod allez allez Moardo j'ai peur de me retourner ah ils sont derrière moi mais ils ont lancé un peu tard ils ont lancé un peu tard mais normalement facilement on va même pas lancer le vélo on prend les 15 points de ce sprint inter devant Philipsen et Dainese c'est parfait magnifique le début du plan magnifique bon maintenant faut gagner et on se retrouve dans les 10 derniers kilomètres de cette étape direction Bayonne on s'en rapproche Arnaud Delis juste à ma gauche Grenoble Hagen à ma droite Dainese devant et nous avec Arnaud on va tenter de se faufiler et d'aller chercher quelque chose j'ai un peu je sais pas c'était qui l'UAE je l'ai dégagé je lui ai mis un coup d'épaule mon pote et du CI a rien vu il n'y a pas de caméra les gars non non retransmission TV annulée il n'y a pas eu d'étape personne n'a rien vu Arnaud n'a rien et n'a rien fait et Sagan est devant nous c'est très groupé quand même on a du mal à se faufiler un petit peu on voit Wad Van Aert et son maillot vert là putain non sérieux il a vomir ce maillot je suis désolé peut-être vous l'aimez dites moi en commentaire vous l'aimez ou pas ce maillot parce que moi je le trouve abominable j'ai du mal à comprendre comment on peut le trouver après chacun ses goûts comme on dit allez 6 km de l'arrivée l'autodestini qui est là il y a Tim Merlier son maillot de champion de Belgique qui remonte Ramon Sinceldam aussi les vélos Alpecine sont exceptionnels les canyons violés comme ça bah non rien à dire rien à dire rien à dire c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de vélo quand même il y a les S-Works de Quickstep il y a les Ridley qui sont là il y a quelques vélos sympas quand même les chair vélo de Jumbo ça aussi c'est dommage qu'on puisse pas le choisir en vrai imaginons en pro team ou en pro leader on arrive on peut choisir notre équipementier ouais non c'est exceptionnel c'est un petit détail mais j'ai vu Kevin Dich avec son maillot de Grande-Bretagne d'ailleurs allez à la Philippe à ma gauche Frédéric Frison aussi qui essaie de placer Kale B1 très certainement est-ce qu'on va réussir à venir chercher un résultat nous avec Arnaud on va les mettre en auto faites le du mieux que vous pouvez les gars derrière c'est distancé c'est Andersen il a fait tout l'échappé devant c'est normal Arnaud Delis qui est là Mats Pedersen placé Philippe Seine aussi attention à pas se faire gêner 1,5 km on aperçoit la flamme rouge allez moi Arnaud allez Arnaud il y a Kaleb devant nous attention ça joue des coudes ça fait des vagues pour Arnaud Delis Team Merlier qui est là Philippe Seine aussi on va prendre le sillage de Jasper Philippe Seine est-ce qu'on va pouvoir le déborder peut-être le sillage du belge de la Alpe Seine est-ce qu'on va pouvoir le déborder avec Arnaud Delis allez Arnaud va le chercher oh il va pas le chercher ah j'ai lancé le vélo un poil tard mais il était trop fort j'ai pas pu aller le chercher malheureusement et j'ai l'impression que c'est Philippe Seine qui s'impose et dites-moi le début de tour d'Alpe Seine victoire de Mathieu victoire de Philippe Seine alors on va voir le sprint vu d'en haut mais à quoi que peut-être le non 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 c'est c'est Philippe Seine on le remonte bien et la victoire écoutée de Jasper Philippe Seine qui était aussi en très très grande forme non rien à dire franchement comme j'ai dit peut-être qu'on lance oh non Génietz en regardant pas à gauche Génietz qui est malade oh non ça commence oh bah abandon de main ulti aussi on l'a pas vu aujourd'hui on est plus que 171 il y a Chavez qui est tombé aussi bah dites-moi sympa le début là Caruso au sol Bévin mais attends il y a eu une chute par épingle qui est malade Génietz qui est malade aussi ouais malade grave pour Jordi Maus ah bah c'est sympa le tour au Pays Basque bon en tout cas ouais non Philippe Seine comme je disais même si on lance le vélo au bon moment on va pas le chercher il était un poil trop fort malheureusement c'est comme ça bien joué à lui Pedersen 3 4 Bennett 5 offstater très solide le coureur de Arkea le général au terme de ce petit triptyque au Pays Basque Mathieu Van Der Poel est leader devant Iguita Pitcock on est bien nous quand même on a pris les 8 secondes de Bonif sur la première étape donc bon même si on s'impose pas on fait quoi ? on fait 6, 4 et 2 il me semble bon écoutez c'est pas trop mal et puis vaut mieux si on gagnait toutes les étapes ça serait pas drôle là où il y a l'air d'avoir un tout petit peu de difficulté c'est cool le classement de la montagne pour Paché ça c'est cool il va arriver dans les Pyrénées avec le classement par points et pour Philippe Seine 73 on est bien nous avec Arnaud quand même 62 il y a que Mathieu qui est intercalé mais qui a pris tous ses points sur les étapes ballonnées Pitcock meilleur jeune devant Igui Poga meilleure équipe on est deuxième pas loin du dossard jaune pas mal et Pranskei et le combatif Century 21 de ce tour avec le dossard café un petit peu c'était plus sympa quand on devait dire rouge bon allez on va s'arrêter là déjà pour aujourd'hui oui je sais c'est passé vite la prochaine fois on va attaquer directement les Pyrénées et oui déjà deuxième vidéo étape 4 à 6 Pyrénées le parcours de ce tour que vous voulez vous est assez spécial première étape calme quand même nos garrots toutes plates un petit 4ème 4 donc on va se faire chier mais après la Reims et surtout Cotteret avec le tour malet et oui les premiers hors catégorie de ce tour de France déjà avec là le col du soudé Marie Blanc qu'on a déjà grimpé c'était en 2020 il me semble Marie Blanc qui avait fait des dégâts enfin bref c'est sympa Marie Blanc ça fait très très mal donc ça va être cool et puis on va pouvoir découvrir un peu ce que font les dégâts les étapes de moyenne montagne dans le jeu si vous avez apprécié en tout cas ce début de tour n'oubliez pas de bombarder les pouces bleus de partager la vidéo et de vous abonner les gars ça ferait très plaisir ça récompense le taf et ça aide la chaîne tout simplement surtout dans cette période n'hésitez pas également à me rejoindre sur Twitch pour les lives en description les gars n'hésitez pas à aller y faire un tour il y a la chaîne de Rediff aussi pour ceux qui ne veulent pas aller voir les lives sur Twitch ou qui ne sont pas là tout est remis sur la chaîne de replay le lendemain ou deux jours après donc c'est Styros TV aussi sur Youtube donc n'hésitez pas à aller check tout ça on se retrouve demain ou dans deux jours pour la suite de ce tour étape 4 à 6 portez au bien et à la prochaine ciao ciao